Voilà, cette fois-ci nous allons regarder Adobe Illustrator, qui est un logiciel professionnel de dessin vectoriel. Donc je vais lancer le logiciel. C'est un logiciel qui est complexe, où il y a beaucoup de choses à voir. Nous allons commencer par créer d'abord un nouveau document, on peut faire évidemment plusieurs documents. Donc chaque document correspond à une page de quelque chose, donc qui a une taille, qui a une largeur, une hauteur, qu'on peut modifier plus tard, il n'y a pas de problème, mais elle est bien définie. Puis là, on peut aussi donner des unités, typiquement maintenant, si on fait quelque chose pour l'impression, c'est bien de faire ça en millimètre, mais on pourrait aussi le faire en pixels ou en centimètres, comme ça les distances sont indiquées dans cette unité-là. On peut aussi changer l'orientation ici, entre paysage et normal. Et puis, ici en bas, dans avancer, si c'est pour l'impression, on fait juste attention à ce que ce soit CMYK. C'est en fait le modèle des couleurs qu'on va regarder plus tard dans le cours de cartographie. Voilà. Number of artboards, c'est le nombre de pages, en principe, qu'on peut faire. On peut faire plusieurs pages, mais on va se contenter avec une page pour faire simple, puis le reste, en fait, ça ne nous intéresse pas, en tout cas pour le moment. Donc, on y va, on crée ce nouveau document. Voilà, donc on a créé un document A4, en l'occurrence. Il y a le niveau de zoom ici, il y en a plein de niveaux, on peut aller plus grand, plus petit. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc, ce qu'il y a en blanc, ici, ça c'est ma page. On peut dessiner aussi en dehors, mais ça ne va pas être visible ou imprimé, c'est assez simple. Maintenant, Adobe Illustrator, il y a à gauche, typiquement, on peut déplacer si jamais ça peut se trouver ailleurs. Mais, normalement, c'est à gauche, c'est la palette des outils, où il y a les différents outils de manipulation. Et puis, à droite, on a des palettes sur les propriétés, essentiellement. On peut aussi les déplacer, par ailleurs. Par exemple, on peut les détacher, comme ça. Voilà, on peut les remettre en allant dessus. Donc, ça, c'est aussi, c'est tout flexible, donc ça peut se trouver à un autre endroit. Avec ces petites flèches, on peut les cacher aussi, comme ça, ça ne prend pas de place. À l'écran. Donc, ça, c'est, il y a des couleurs, il y a plein de choses, là, sur les lignes, qu'on va voir tout ça un peu plus tard. Donc, maintenant, au niveau des outils, on a déjà un outil pour dessiner, par exemple, des rectangles. Ici, je peux dessiner un rectangle. Et puis, pour le rectangle, je peux lui donner une couleur de fond. Je peux aussi définir ici. Je clique tout simplement dessus. Ça change. Je peux faire la même chose avec le contour. Je clique sur le contour. Il est par-dessus, maintenant. Ça veut dire, ça, c'est la couleur active. Donc, ça, c'est les deux. Couleur de fond. Ou couleur du contour. Puis ça, je peux donner une couleur de contour. L'épaisseur du contour est typiquement donnée ici. Je peux faire quelque chose de très moche. Ou je peux faire aussi, ici, dans cette petite palette, sur le trait. C'est la même chose, en fait. OK. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, j'ai fait un rectangle, tout simple. Maintenant, j'ai deux outils, j'ai deux flèches qui sont importantes. En fait, pour sélectionner, je vais peut-être juste donner une autre couleur. Comme ça, je vais faire du noir. Et puis, je vais le faire transparent, sans remplissage. On peut le faire aussi. C'est, en fait, ce rectangle, ce carré blanc avec le trait rouge à travers, c'est-à-dire qu'il est transparent. On va pouvoir voir à travers. Voilà. Comme ça, cette flèche noire, elle est là. Ça, c'est la sélection d'un objet. Voilà. Je peux déplacer l'objet. Il n'y a pas de problème. S'il est transparent, je ne peux pas cliquer dedans. Mais sur le pourtour. Il est sélectionné quand il y a ses points. Ça, c'est des points d'ancrage avec des traits. Ça, c'est les arrêtes entre les points. qui définissent, en fait, la forme géométrique. Donc, quand ils sont visibles, l'objet, il est sélectionné. Donc, s'il n'est pas sélectionné, il est sélectionné. Je clique tout simplement à côté. Maintenant, la deuxième flèche, c'est la flèche blanche. Donc, ça, c'est la flèche noire. Puis, ça, c'est la flèche blanche. Je peux sélectionner une partie d'un objet. C'est-à-dire, là, j'ai sélectionné un point du polygone. Puis là, je peux le déplacer comme ça, sans problème. Évidemment, je peux faire un dos. Ici, pas de problème. Mais, en fait, je vais rester là. Normalement, dans votre cas, probablement, si vous refaites ça, vous n'avez pas exactement la même chose parce qu'on voit le pourtour. C'est-à-dire, c'est le bounding box. Vous avez quelque chose comme ça, qui peut être utile pour mettre ça à l'échelle, aussi pour tourner. Mais, je vous conseille tout de même, en fait, de cacher ce bounding box parce qu'il dérange plus qu'autre chose. Comme ça, on a vraiment les objets eux-mêmes directement. Et puis, en fait, la mise à l'échelle et la rotation, il y a deux outils. Il y a ici la mise à l'échelle. Voilà. Puis la rotation, elle est là. Puis après, on peut le déplacer tout simplement de cette manière-là. Voilà. Donc, ça, c'est déjà quelques fonctions, quelques outils. Donc, on a vu l'outil de sélection, l'outil de la flèche blanche. Pour supprimer une forme, c'est tout simplement effacé une fois que c'est sélectionné. Voilà. Si je sélectionne une partie, par exemple, un point, ça supprime le point. OK. Il reste une ligne. Voilà. Si je sélectionne, par exemple, cette ligne-là, il me reste une ligne et un point qui sera non visible. Mais je peux encore effacer une fois, comme ça, tout est loin. Les autres outils, ça, c'est faire une ligne, une droite, en fait. Voilà. OK. Ça, c'est la plume, le pen. Ça me permet de faire une ligne avec plusieurs points. Voilà. Comme ça. Si je reviens sur le point ici, et puis il y a le petit haut qui s'affiche à droite, la plume, je peux faire, en fait, un polygone, c'est-à-dire, il va se fermer, et puis, c'est un polygone qu'on peut remplir aussi. Il n'y a pas de problème, donc je vais le remplir avec quelque chose. voilà, comme ça, il est rempli. OK. Donc, j'ai deux formes, maintenant, qui sont l'une sur l'autre. Maintenant, il y a aussi tous ces outils, ici, qui en bas, un petit triangle blanc. en fait, il y a plus qui se cachent dessous. Donc, si je clique longtemps dessus, ben, j'ai des rectangles avec coins arrondis, des ellipses. OK. Si j'appuie sur Shift, sur majuscule, il va faire un cercle. C'est la même chose, par ailleurs, si je fais un rectangle, et puis, en ce moment-là, il va faire un carré. OK. Voilà. Bon, on a un polygone, ici, aussi. Ça va me faire un polygone, avec, là, en l'occurrence, six points. On peut aussi, pour chaque outil, double-cliquer dessus. Non, pas sur celui-là. Pas double-cliquer, mais un clic simple, ici. Et puis, comme ça, je peux définir combien de côtés j'ai, par exemple, puis quelle est la taille. OK. Voilà. Comme ça, j'ai presque fait un cercle. Je peux, bien sûr, le faire plus grand, ou plus petit. Voilà. J'appuie sur Shift pour garder les proportions, aussi. Voilà. Comme ça, j'ai fait quelque chose. Je peux le mettre ailleurs. je peux sortir du plan de travail. Il n'y a pas de problème. OK. Je vais supprimer toutes ces choses-là. Après, une chose qui est importante aussi, c'est le texte. Donc, on peut tout simplement sélectionner le texte. Je peux cliquer, puis après, j'écris quelque chose. Voilà. OK. Si j'appuie sur l'outil de sélection, on termine le texte. Et puis, normalement, il y a une palette de texte qui s'affiche ici, un petit T. S'il ne s'affiche pas, on fait tous ces palettes, ici, sont disponibles aussi dans Fenêtres, ici, dans Windows. et puis là, j'ai quelque chose qui s'appelle type ou texte. Puis, ça, c'est les caractères. Il y a aussi des paragraphes. Voilà. Puis, je peux l'attacher ici en bas. C'est assez pratique d'avoir ici. Puis là, je peux faire typiquement la taille. Je vais faire le plus grand. Je peux faire en gras, par exemple. Voilà. Je peux déplacer, je peux changer la couleur. C'est tout simplement ici la couleur de remplissage. Voilà. Et ainsi de suite. Je peux faire plusieurs choses. Après, si je veux donner un rectangle de fond, je dessine le rectangle. C'est assez simple. OK. Avec une autre couleur, peut-être. Je vais faire... Ça ne va pas être très joli, mais ce n'est pas grave. Voilà. Quelque chose comme ça. Maintenant, pour le rentrer en arrière-plan, il y a deux possibilités. c'est ici sous objet arrange, send to back. Ça le fait aller en arrière-plan. On a aussi la possibilité d'avoir un clic droite ou ctrl-clic sur certains. On a aussi le même menu arrange. Peut-être faire ça en noir comme ça. Ça fait pas mal aux yeux. OK. Voilà. Maintenant, si on veut souligner peut-être le tout ici, donner une bordure, mais en fait, ce qu'on fait, on dessine une ligne qui est dessous. Ici, plus ou moins. OK. Si j'appuie sur Shift, je suis sûr que la ligne est droite. Et puis, je vais donner un pour-tour noir. Je vais faire ça un peu plus épais comme ça on voit quelque chose. Voilà. C'est de cette manière-là qu'on souligne. il faut s'assurer qu'on aligne bien les deux choses. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau des outils. On a vu déjà pas mal d'outils. Les principaux, en fait, on a vu. On a vu les deux flèches, la plume, le texte, la ligne à droite, rectangle avec cercle, rotation et mise à l'échelle, la main et le zoom, la main pour déplacer les choses. Donc, en fait, ça, c'est déjà les outils principaux qu'on a avec les couleurs. Maintenant, au niveau des couleurs, on a plus d'options encore. Donc, si je change cette couleur ici, par exemple, pour chaque palette, ici, j'ai un petit menu et puis là, je peux montrer plus d'options. OK. Par ailleurs, je peux aussi cliquer ici. C'est la même chose. Et puis, en fait, là, du coup, j'ai plus de... je peux régler les couleurs à travers ces sliders, là, pour donner les pourcentages des couleurs. On va revenir sur ça aussi un peu plus tard. Et puis, je peux faire les deux en même temps, ici, je peux donner un pourtour noir, aussi. Voilà. Donc, ça, c'est pour chaque palette, c'est un peu la même chose. Donc, la palette des... par exemple, des traits. Donc, je vais prendre l'autre trait, ici, celui-là. Donc, je peux, par exemple, faire une ligne en traitillé, en donnant la longueur du trait, ici, puis la longueur entre deux. La longueur du trou, si on veut bien. Voilà. Et puis, si on va un peu plus près, ça montre, en fait, ce qu'on a fait. Pas très beau, mais c'est pas grave. Voilà. OK. Voilà. Petite note sur l'outil Zoom, on peut faire avec l'exemple, on peut aussi faire comme ça, tout simplement. Pour revenir, on peut soit revenir sur le menu, évidemment, ou appuyer sur la touche Alt, et puis, comme ça, on peut faire un zoom arrière. Voilà. OK. Donc, voilà. J'aimerais encore introduire une autre palette qui est importante, c'est la palette des couches. Une couche, c'est vraiment une couche de travail. Il y a plusieurs niveaux, c'est un peu comme les couches SIG, si on veut bien. Donc, je peux créer une nouvelle couche. Voilà. Comme ça, j'ai une couche l'une sur l'autre. Maintenant, je sélectionne cette couche-là et puis, je dessine quelque chose dessus. Voilà. Je fais un rectangle, tout bête. Je vais peut-être enlever ce pourtour. Voilà. Quelque chose comme ça. Je vais remplir ça avec une couleur. Remplir. Voilà. Comme ça. On voit aussi, d'ailleurs, il n'y a qu'une palette à côté qui est ouverte, ce qui est voulu, pour garder un peu d'ordre à l'écran. Voilà. Maintenant, en fait, on voit ici, avec la sélection, le pourtour, il est en rouge. Sur celui-là, il est en bleu. Ça correspond à la couche ici, la sélection, qui est faite comme ça. Voilà. On peut aussi passer, en fait, les couches l'une sur l'autre. Donc, je peux les déplacer, tout simplement. Comme ça, la couche rouge est maintenant sous la couche bleue. Comme ça, on peut faire aussi, en plus du menu Arrange, le menu Arrange, il fonctionne à l'intérieur d'une couche, tandis que l'autre, les layers, c'est par rapport aux autres layers, aux autres couches. Voilà. Une fonction qui est bien pratique aussi, on peut bloquer une couche, tout simplement, cliquer là-dessus. ou bien, on peut rendre invisible carrément la couche, comme ça, on a un peu plus d'ordre à l'écran. Le verrouillage, ça fait qu'on ne peut plus modifier, je ne peux plus modifier ce qui est derrière. C'est inutile m'énerver que les comptes de l'ordinateur. Il faut tout simplement décocher, puis après, je peux à nouveau modifier les choses. Je vais supprimer cette ligne ici, par exemple. Je peux bloquer, et puis maintenant, je ne peux pas me tremper pour modifier les choses. Je modifie uniquement la couche 2, ce qui est bien pratique. Voilà. Donc ça, c'est pour l'instant, à peu près tout. Donc, le principal, c'est les quelques outils qu'on a vus. C'est les palettes à droite. Et puis en fait, au niveau des menus, on a vu le menu window, où il y a toutes les palettes qui sont disponibles. Ça, c'est la liste des palettes. Celle-là, je ne voulais pas aller aussi loin. Où on a vu la palette des couleurs, ici. Où on a la palette des traits, et puis la palette des couches, et des polices de caractère. Donc le reste, on n'a pas vu. Vous pouvez explorer ça vous-même, et puis vous allez voir ça petit à petit. Sinon, au niveau des menus, la chose qu'il faut encore savoir, c'est la sauvegarde. Sauvegarde est assez régulièrement. En Illustrator, le format natif, c'est le AI. On peut aussi faire du EPS, et puis, on peut faire du PDF. Prenez d'habitude du Illustrator, et puis après, à la fin, sauvegardez une copie sous PDF. Je vais faire juste test. Voilà. Sur le bureau, je fais enregistrer. Puis après, quand vous sauvegardez un fichier PDF, il faut faire un tout petit peu attention. il y a ici une option qu'on peut cocher ou pas cocher, c'est de préserver les capabilités, les capacités d'éditer le PDF dans Illustrator. Gardez ça cocher, sinon ça va être beaucoup plus difficile à éditer votre PDF. Une chose que vous avez peut-être compris, du coup, en fait, vous pouvez éditer avec Illustrator, ouvrir au moins, n'importe quel fichier PDF, ou presque, à condition qu'il ne soit pas protégé, en fait, et faire des modifications, un peu de la même manière. Parfois, c'est un peu compliqué, mais c'est généralement possible. Donc, d'habitude, travaillez en format Illustrator AI, et puis, voilà, là, il faut tout simplement cocher par défaut, ça suffit, très bien. Et puis, pour exporter, pour donner à vos copains, aux parents, aux grands-maman, un PDF fera l'affaire. Alors, voilà, donc, je crois pour le moment, c'est tout. Illustrator, bien évidemment, a bien d'autres fonctionnalités, qu'on va découvrir, petit à petit. Essayez déjà de faire l'exercice, qui est expliqué dans la deuxième vidéo, et puis, comme ça, vous avez déjà fait un bon pas, dans Illustrator. et puis, on va voir. Je sais pas. Merci.